Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'avais une relation avec ce festival même avant de jouer mon premier festival. Je me souviens, adolescent, de juste vivre sur le site quand c'était le temps du festival. Même un mois et demi avant, j'étais au Spectrum, quand le programme des spectacles gratuits sortait juste pour voir tous ces groupes de blues incroyables qui s'en venaient et juste commencer à rêver. Mais une fois que ma carrière a commencé, d'abord avec Susie Arioli et puis ensuite avec ma carrière solo, ça a juste été une belle collaboration. Ça a été un moment pour faire des événements spéciaux, pour monter des projets spéciaux, pour avoir des invités, pour terminer une tournée, pour débuter une tournée. Donc c'était vraiment juste toujours... On a toujours vu le festival comme une occasion spéciale et on a toujours monté quelque chose de spécial pour l'occasion. J'ai déjà fait des spectacles sur la grande scène. J'ai déjà été invité sur des spectacles. Avec Susie Arioli, on a fait un spectacle aussi à un moment donné sur la grande scène. Moi, Jordan Officer Solo, c'est la première fois que je fais la grande scène au festival de jazz. Qu'est-ce que ça vous fait? Il y a un aspect que c'est intimidant. Pas tant la scène qui est pas si énorme que ça, mais le contexte, c'est grandiose. Et quand il fait beau, là, c'est des gens à perte de vue, c'est ça. Donc de penser que c'est nous qui allons faire triper ce monde-là pendant une heure et demie un vendredi soir, c'est un honneur d'avoir ce rôle pour autant de gens. Donc c'est surtout vraiment excitant comme défi. Je finis une semaine de répète et c'est tellement un pur plaisir et c'est excitant. Il y a des moments, il y a des surprises. Il y a aussi une belle dynamique. Il y a beaucoup de choses explosives dans le spectacle, mais aussi des moments plus tendres. Avec les chanteuses Lisa et Sarah, il y a tellement de beaux moments vocalement aussi qu'on peut se permettre. On peut aller un peu dans le gospel et tout ça. Avec tout ce mélange de styles qu'on a de jazz, blues, country, gospel, rock'n'roll, tout est là et j'ai vraiment hâte. À partir de maintenant, on va pouvoir dire qu'il y aura eu plus de festivals de jazz avec moi que sans moi. C'est vrai, hein? La voiture est différent. Il faut qu'on regarde ça comme ça. Et oui, j'ai hâte à l'année prochaine. Mais en fait, à chaque année, j'ai hâte parce que je sais toujours qu'on va penser à quelque chose de fun. C'est parti pour savoir quoi. Sous-titrage FR ?